La liste pour le pain, la paix, la liberté, pour faire connaître le parti, pour faire connaître sa politique et de se servir de cette vitrine électorale, disons, pour montrer la politique du parti des travailleurs. Les élections européennes, ça aurait pu être n'importe quelle élection, nous on n'a pas une visée électorale. C'est une manière pour nous, à la fois d'éfendre notre politique générale, mais aussi de donner nos positions sur ce que sont les institutions européennes. Aujourd'hui, en France, Macron et son gouvernement, c'est des politiques anti-ouvrières et anti-jeunes à tout va. La hausse des prix de l'électricité, par exemple, c'est la destruction des services publics, de la sécurité sociale, c'est la destruction aussi de l'enseignement public. Et aujourd'hui, en France, les travailleurs, les jeunes, ont de plus en plus de mal à se nourrir, à se soigner, à avoir un vrai travail, à faire les études qu'ils veulent. Une des premières solutions, ça serait la réquisition des 413 milliards de la loi de programmation militaire, c'est-à-dire que tout l'argent qu'on met dans le budget de la guerre, dans l'armement, cet argent, il devrait servir d'abord aux besoins de la population. C'est la même chose aussi pour les milliards, les centaines de milliards. Je crois que c'est maintenant 600 milliards qui ont été donnés par Macron et son gouvernement aux capitalistes. Cet argent-là, il devrait servir aux besoins de la population. C'est toujours une question à chaque fois des moyens, il y en a, mais c'est la question de où vont ces moyens. Déjà, il faut distinguer ce que c'est que l'Europe et ce que c'est que l'Union européenne. La distinction entre les deux pour nous, elle est importante, parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne, on nous présente ça comme étant l'Union européenne, c'est la paix, l'Union européenne, c'est ce qui garantit tout un tas de droits démocratiques. En vérité, l'Union européenne, elle applique la politique, les directives de la Banque centrale européenne, c'est-à-dire tout pour assurer la stabilité monétaire, tout pour assurer la stabilité des marchés financiers. Et donc, je veux dire, s'il faut pour ça mettre en place la dérèglementation, s'il faut pour ça s'attaquer aux travailleurs et à leurs acquis, elle n'hésitera pas à le faire. Et c'est contre ça qu'on se met. On se présente aux élections européennes en affirmant, en effet, qu'on est contre les institutions de l'Union européenne et qu'on combat ces institutions. La position qu'on défend, on la défend depuis le début de la guerre en Ukraine, elle se résume assez simplement, c'est troupes russes hors d'Ukraine, troupes de l'OTAN hors d'Europe et troupes françaises hors d'Afrique. On ne peut pas combattre la guerre à l'extérieur sans même d'abord combattre la politique de guerre menée par notre propre gouvernement. La France insoumise, en ce qui concerne la guerre en Ukraine, n'a absolument pas les mêmes positions. Les députés européens au Parlement, dont notamment Manon Aubry, tête de liste de la France insoumise, ont voté à chaque reprise les résolutions qui ont réaffirmé le soutien de l'Union européenne à l'OTAN, qui ont affirmé la nécessité de livrer toujours plus d'armes. La France insoumise, elle critique ouvertement le gouvernement, mais quand il s'agit dans les faits de rompre avec la politique de Macron, c'est tout le contraire. Par exemple, si on remonte, c'était en 2021, la France insoumise qui a voté, c'était à l'époque les 300 et quelques milliards d'aides financières aux grandes entreprises pendant le Covid, des milliards qui ont servi à mettre plus dans la poche des actionnaires et pas autre chose. C'est plus récemment les députés de la France insoumise qui ont participé à la construction de la loi de programmation militaire. Il me semble que c'est les députés Saint-Touls qui demandaient que le budget militaire de la France suive l'inflation, c'est-à-dire plus d'argent pour la guerre. Je veux dire, c'est eux aussi qui sont allés dîner avec Macron pendant des heures pour discuter. Enfin, je veux dire, il ne s'agit absolument pas de rompre avec le gouvernement. Une des premières mesures d'urgence, c'est la question du logement. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui sont à la rue, qui n'ont pas de solution de logement. Notamment, il y a un grand nombre d'enfants qui aujourd'hui sont scolarisés et n'ont pas d'ormes dans la rue. Une des premières mesures qui devraient être faites immédiatement, que le gouvernement refuse de faire, mais que les municipalités aussi de gauche refusent de faire, c'est la réquisition de tous ces logements vacants qu'il y a pour justement loger ces personnes sans logement. On est beaucoup de jeunes à être candidats sur cette liste, puisqu'on est beaucoup de jeunes à militer aux partis des travailleurs. La lutte de classe, elle est bien réelle. Aujourd'hui, quand on est jeune, l'avenir que nous propose le gouvernement actuel, c'est un avenir de guerre et de misère. La première chose, ce serait la fin de toutes les mesures de sélection qui empêchent l'accès aux études. Ce serait tous ces milliards de la guerre qui servent à ouvrir les universités, ouvrir les facs, à financer aussi les CRUS, les logements universitaires, les restants universitaires pour que les jeunes puissent étudier dans des vraies conditions. Chaque revendication qu'un travailleur, qu'un jeune cherche à défendre, elle se retrouve forcément reliée au même problème qui est qui décide, qui a le pouvoir et pour quel intérêt.